... Bienvenue à cette session sur le choc des nationalismes. Je suis Sylvie Kofman du journal Le Monde. Hier, on a beaucoup parlé de disruption, de colère, de métamorphose. Et s'il y a un facteur ou un symptôme de ces disruptions, c'est bien la montée des nationalismes. Il ébranle notre monde, nos démocraties, notre système multilatéral. Et il ébranle aussi l'Union européenne. Je vais donc... C'est de ses origines, de ses causes, et peut-être aussi, si on y arrive, des pistes pour essayer de surmonter ce phénomène que nous allons parler aujourd'hui. Je vais d'abord donner la parole à Augustin Landier du Cercle des économistes, qui va poser un peu les termes du débat. Et puis ensuite, nous discuterons de tout ça avec les 5 membres de ce panel, je dois dire absolument remarquable. Je serai très bref. On a un panel de très grande qualité, et donc je serai extrêmement bref. Je dirais simplement d'avoir... Merci d'être venu si nombreux. Il y a une dizaine d'années, j'aurais été assez surpris d'introduire à Aix un panel sur le thème des nationalismes. Mais voilà, le monde a changé assez vite. Et donc, pour nous, économistes, la question est de s'interroger un petit peu sur à la fois des éléments de diagnostic et puis des éléments de que faire, comment réagir. Sur le diagnostic, je crois qu'on appartient pour beaucoup d'entre nous à une génération qui, pour l'essentiel, a défendu un peu l'idée que le libre-échange, les flux migratoires créent de la valeur, qu'il s'agissait de partager cette valeur créée, mais qu'il fallait défendre cette idée. Et aujourd'hui, on assiste à un backlash assez fort contre cette idée, avec des classes moyennes qui se sentent menacées, l'impression que les systèmes de redistribution n'ont pas fonctionné, c'est-à-dire que les gains générés par la globalisation n'ont pas été partagés, que les perdants n'ont pas été compensés. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve ici. Je pense que j'ai surtout des questions, en fait, sur le diagnostic, avec cette idée de comprendre d'où ça vient, en fait, ce sentiment. Est-ce qu'il faut l'interpréter comme quelque chose qui est en partie irrationnel ? C'est-à-dire, est-ce qu'une partie de la classe moyenne a, au fond, des croyances fausses, inexactes sur la possibilité de récupérer, en quelque sorte, une partie de l'assurance, de continuer à garder un statut, etc., dans les décennies qui viennent, en refermant, en créant des barrières ? Est-ce que c'est rationnel ou irrationnel ? Ou bien est-ce qu'il faut interpréter ça comme une sorte de choc de préférence ? Ce que les économistes appellent des chocs de préférence, c'est l'idée que peut-être que les gens sont revenus un peu vers une forme de tribalisme qu'il faut prendre au sérieux. C'est-à-dire que si les gens ont des gains non-pécuniaires, si vous voulez, dans leur propre pays, s'exprimer dans leur langue, etc., une sorte de goût pour l'entre-soi, comment est-ce que les économistes doivent s'interroger là-dessus, sur la modélisation de ces chocs de préférence ? Et puis après, je crois qu'il y a la question du que faire. Je crois que tous, on réalise de plus en plus que se moquer du populisme et de son côté irréaliste ne fonctionne pas. Et donc, quel type de discours adopter ? Est-ce qu'il faut réfléchir sur comment redonner au multilatéralisme une forme de réalisme qui reposerait sur réintroduire du débat démocratique, de la délibération démocratique dans les institutions multilatérales, comme la construction européenne ? Ou bien est-ce qu'il faut, en quelque sorte, réfléchir à des plans B et se dire comment revenir, finalement, sur un périmètre plus national pour ce qui concerne un certain nombre de débats économiques, pour que les gens aient l'impression de se réapproprier, au fond, les grandes questions économiques ? Et voilà, je m'arrête là et je laisse la parole au panel. Merci beaucoup. Ce panel va être bilingue. Donc, il y a une traduction simultanée. Donc, je vais d'abord me tourner vers Jason Furman de la Harvard Kennedy School of Government. Jason, vous, vous voyez, vous avez identifié d'abord des raisons économiques à la montée des nationalismes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sure, thank you so much. Thank you for having me back here at this great discussion. If you look at the growth rate in the advanced economies, in the last decade, it was 1.2%. In the 25 years before that, it was 3.1%. And there's a lot of evidence that when growth is slower, people are less generous, less tolerant, and less inclusive. This raises, though, an important paradox and problem for the issue that we're discussing today, which is that one of the big sources of the slowdown in economic growth has been a demographic change. As the population gets older, more people are retiring, and that puts downward pressure on the workforce. The most important thing combating that demographic change has been immigration. In Europe, it was responsible for 70% of the labor force growth from 2000 to 2010. In the United States, over the next decade, our labor force would fall rather than what will happen, which is with immigrants, it will grow. So we've had slower growth. The slower growth is partly because our own populations are getting older. We're getting somewhat faster growth because we have immigrants. But then immigration causes a set of other problems, many of them social. So I have one slide that hopefully you can put up. And it shows the just massive extent of the increase in immigration. The longest line there is the United States. It goes back to the 19th century. And you'll see that in the United States, immigration went down quite a lot. It's now risen, and it's at the highest rate it's been in about 100 years. And 100 years ago, Americans were very concerned about too much immigration and put large limits on it. You see increases everywhere. France actually started higher than the United States, is now lower. Sweden is the opposite. It started even lower than the United States and has gone higher. Those lines largely show you a phenomenon that's very positive economically, but that has caused a set of cultural dislocations and debate. And so I think if you look, while both immigration and trade have become less popular in the United States and some other countries, immigration has gotten more of the focus. As I understand it, Marine Le Pen, for example, wanted a 3% tariff on trade, but an 80% reduction in immigrants. So one of the challenges when we get to the solutions is to understand how you can get the economic benefit of that increased immigration, which is essential for growth rates, while reassuring countries that those benefits are being shared and that their culture is being strengthened and not undermined in some way that they are fearful of. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers vers Nema Chafi, Minouche Chafi, qui est la directrice de la London School of Economics. Minouche, vous, vous voyez plutôt, pour vous la peur de l'avenir et les incertitudes sur l'avenir sont pour vous, à vos yeux, un facteur déterminant dans la montée du nationalisme. Yes, well, thank you. Thank you again for inviting me here. I wanted to start by defining nationalism and the best image I had was from someone called Gellner who was a professor at the London School of Economics who talked about nationalism as being an inverted refrigerator. So, as a country generates warmth inside, it radiates cold on the outside. And it's easy when we talk about nationalism to forget about the warmth that is created by nationalism. and without that warmth, we wouldn't have the kind of social solidarity we have that makes people pay their taxes, that makes people accept to have welfare transfers. And it's also important to remember that to have the warmth, the solidarity, you need to have a little bit of the cold, which is exclusion. So, I just want to start with that proposition. And I think when we look at the rise of nationalism today, there are both those aspects. If I just think about the positive aspects of nationalism, I mean, that positive aspect created the anti-colonial movement, created the rise of nations, and you have some very good examples of positive nationalism. For me, in the UK, when I think about the opening ceremony of the London Olympics, I don't know if any of you remember it, but it was a very quirky, nationalistic moment where we had nurses dancing on beds, hospital beds, to celebrate the National Health Service, which is a huge part of UK identity. The recent royal wedding, another sort of example of the warmth of positive nationalism. and in this case, a very inclusive one given the nature of the bride and her own background. But, of course, we all know the negative stories of nationalism, the racism, the ethnic prejudice, the potential violence that rises from that. So, let me turn to the question of what I think is causing some of the current resurgence of nationalism. And I think there are two strands to the explanation. One is economic, and I think Jason has given a very good summary of that argument. And the other is around identity politics. The economic arguments are very familiar. The event this, here in Aix-en-Provence, has talked a lot about that. The rise of income inequality, globalization, the fear of technological change and what it's doing to jobs, the neglect of place. And all of these things one saw, for example, in the UK debate around Brexit. I think the issues around identity are a bit more complex. Nationalism is threatened by the kind of multiculturalism that results from the levels of immigration that Jason has just highlighted. The desire to have sovereignty closer to oneself, to counter the sense of powerlessness that is resulting from what some are calling runaway globalization. People feel insecure and they revert to tribalism. And that, too, plays out in the debate around migration and sovereignty. In the UK, the language was around taking back control. I also just wanted to finally say something about the international dimension of this because it speaks to issues around global governance, our multilateral system, and the democratic deficit that it has. there's an author called Branko Milanovic who's written a very interesting book on global poverty and inequality. And he says, take an example of a man in his, let's say, 40s, let's say, born in Aix-en-Provence with a secondary school education and what his expectations are for his income and quality of life. Take an equivalent man in his 40s with a secondary school education in DRC, for example, and he will have certain expectations of his income and life. The difference between those two is, and let's say they're of equivalent ability, the difference in the life that those two can expect is a pure random function of where they were born. And the difference between those two we can call a citizenship premium. I'm a man of average ability, age 40, in a secondary school education, and because I happen to be born in Aix-en-Provence, I can expect to have a certain house, a certain income, etc. I think one of the debates we're seeing internationally is people are demanding that citizenship premium back. And a big part of the debate about immigration is about that citizenship premium. I'll stop there. Thank you very much. And this dimension that you have highlighted also of the heat of the nationalism is important and we'll talk about it. I think we'll talk about it. I'll turn to Denise Dresser. Denise Dresser, you're a professor of science-politics at the Autonomous Technological Autonome of Mexico and you're on the first line of a shock of two nationalisms, the nationalism nord-américain and the nationalism mexican. How do you live from where you are, this shock of two nationalisms? Thank you. it's a pleasure to be here. I am Mexican and as such come from a country that has borne the brunt of resurgent nationalism in the United States engendered by Donald Trump and his particular brand of divisive politics in which the demonization of the other, the Muslim, the Latino, the immigrant, has taken center stage. I interpret his election as a backlash, a backlash against the presidency of Barack Obama. I think it's impossible to understand Trump without the Obama presidency that had a clear vision of empowering minorities, embracing immigrants, promoting diversity. Trump understood this and ran a campaign and now an administration based on combating all of that, combating openness, combating tolerance, combating immigration. He took advantage of racial, cultural, and economic anxieties of the sort that Jason Furman pointed out to create support to create support for a notion of America first, an approach that CNN analysts the night of the election called, after Trump won, white won. I believe that race did play a factor and continues to play a factor in Trumpian politics. the politics of exclusion based on, that are best illustrated by the images of immigrant children being separated from their parents, held in cages at the border in their attempt to cross over into the United States. The policy of zero tolerance has had its effects in terms of illustrating the costs of a resurgent nationalism based on leading the population to believe that its perceived grievances are caused by immigrants and by the other. Those images at the border in recent weeks, I think, are the iconic images of a misguided sense of a nationalism that is proving to be highly polarizing and is affecting America's relations with its former partners and allies. NAFTA, at this point, is imperiled. The Trump administration has made it very difficult to renegotiate a treaty because at every negotiation, U.S. negotiators have taken an increasingly strongly strong and non-negotiable stance that is leaving Mexican and Canadian negotiators with very little to discuss at the table. Donald Trump, as you know, has made it a habit of picking fights with Canada and with Mexico, calling Mexicans criminals and rapists and in turn, leading in my country to the reemergence of something that we had thought was transcended, which was a historic sense of anti-Americanism that had largely been dispelled over the course of the past 20 years as a result of NAFTA. If you look at the polls today, anti-American sentiments in Mexico are at an all-time high of 64%. So nationalism in the U.S. is recreating a sense of nationalism in Mexico that does not bode well for North America relations or the future of NAFTA. What I see is the opening up of a period of great uncertainty for the future of trade relations, the future of North America, the future of immigrants in the United States, and this as the result of a nationalism that I think needs to be pointed out by the international community and also condemned. Mexicans condemn it. Merci beaucoup. Mario Monti, vous êtes notre Européen ici. et justement comme long time Européen et vous avez été votre contribution a été cruciale à cette construction européenne. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? À un point où maintenant l'Union Européenne est menacée par la montée des nationalismes ? What went wrong ? On a cette question en anglais qui est toujours très bien posée. comment vous expliquez ça ? Est-ce que vous l'avez vu venir d'abord ? à l'Union Européenne ? It's a great pleasure to be back at X even though indeed in a different overall climate. I believe that rising nationalisms and the backlash against international integration are 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 by no means exclusive to the EU. Their deepest underlying cause in my view is common to most so far liberal democracies that is the profound changes having taken place in the functioning of the democratic systems the result of which is to narrow more and more both the time and the space horizon of decision making. Obviously international integration is the first victim of this process. But if we want to come specifically to the EU I would say that after all the EU was very well placed to avoid the backlash against international integration. Why? Just take two reasons. It is founded on a social market economy so it is it should have been inherently equipped with coping with social tensions and it has after all the most genuine democratic roots among all international organizations. Yet what went wrong? I believe many things but I would like to mention two in particular. One is a policy the other one is a lack of a political governance at the EU level. The policy among the many policies that should have conducted differently I believe that the one most responsible is the very insufficient progress made in tax harmonization or tax coordination by not pushing enough in that direction which of course is terribly difficult to push because of the unanimity requirement though some progress has been achieved but not so much the result has been to put in the Europeans mindsets and perceptions that after all market integration in the single market as it develops brings more benefits to capital to companies than to labor particularly unqualified labor and this is profoundly true and evidenced statistically this is not to be remedied without a much more substantial dose of tax coordination it's ironic that the country in the EU which most adamantly resisted this trend has been the one to suffer first from the backlash against integration it's called the UK certainly not just for this reason but also for this reason it has seen how even its cherished and beloved single market could come back into the face but the second reason if we ask who is in charge of the European Union politically may I mention quickly and I will close with this a personal experience I happen to be for one year and a half member of the European Council being for that short time the head of the Italian government I was amazed I was the only not real politician around that table they all were great politicians believe me in 18 months we saw the monothematic concentration of the minds of the heads of governments as if they were finance ministers only on solving the Greek crisis I remember that in September 2012 when the response to the eurozone crisis was well developed enough already I proposed to the then president of the council that there should be once soon a session of the European council of the leaders devoted not to a technical problem but what is happening in Europe concerning this nationalism and populism coming up in different forms in all our countries he said well that's a good idea it is high time that we have a political discussion on Europe I said okay I will organize this two days later I get a very kind as always phone call from the German Chancellor saying Herman told me about your idea I think it is a very good idea but if you don't mind I would much prefer that we come to that special meeting only once the Greek crisis is really 100% and forever over the Troika left Athens the other day so maybe but as far as I know no political discussion at that level ever took place yet even though all the guys are obsessed by populism and nationalism at home no discussion to ask whether something that the EU does or does not in terms of policies or communication could have something to do with it Merci Voilà un épisode éclairant Alors Jacques Attali vous allez donner nous une vision planétaire de ce phénomène est-ce que c'est le nationalisme américain est-ce que c'est Trump est-ce que c'est la Chine est-ce que c'est le populisme européen comment vous quelle est votre explication c'est une explication que je donne depuis assez longtemps je vais répéter en 5 points assez brefs pour tenir dans les 3-4 minutes d'abord on ne pouvait pas ne pas s'attendre à cela dans la mesure où on a une globalisation des marchés sans globalisation de la démocratie marché et démocratie fonctionnent de la même façon l'un soutient l'autre l'un a besoin de l'autre mais la grande différence c'est que le marché est devenu mondial et que la démocratie est restée à l'intérieur des frontières et forcément le marché l'a emporté à l'échelle globale et le marché sans un état de droit je ne parle pas d'un état mais au moins d'un état de droit mais il n'y a pas d'état de droit sans état tout court au bout de la route ça ne pouvait que conduire aux errements naturels d'un marché sans état de droit c'est à dire mauvaise allocation des ressources fausse focalisation sur le court terme aggravation des inégalités et des ordres ça a une conséquence c'est le deuxième point particulièrement signifiant qui est la division à l'échelle de la planète et à l'échelle de chacun des pays de l'humanité en ce que j'appelle trois classes nous sommes tous d'une certaine façon historiquement des nomades et nous sommes tous aujourd'hui de nouveau des nomades il y a trois catégories de nomades sur la planète il y a les nomades pauvres ceux qui représentent deux à trois milliards d'habitants peut-être même quatre ou cinq à l'échelle de la planète qui se déplacent où ils peuvent à l'intérieur des pays et des plus pauvres ou des pays pauvres vers les pays les plus riches pour survivre de la campagne vers la ville vers les côtes ou vers l'occident il y a les nomades très riches ce que j'appelle l'hyper classe nomade qui sont ceux qui vont où ils veulent qui vivent où ils veulent qui travaillent où ils veulent qui voyagent où ils veulent et au milieu il y a une classe intermédiaire qui constitue ce que j'appelle des nomades virtuels c'est-à-dire des gens qui sont encore sédentaires qui craignent terriblement de basculer dans la classe des nomades pauvres qui espèrent avec beaucoup d'illusions devenir des nomades riches et qui voient le spectacle de l'un et de l'autre à la télévision et forcément ces gens-là qui sont les électeurs essentiels de nos démocraties sont à la fois frustrés de ne pas être dans les nomades riches et terrifiés de devenir des nomades pauvres troisième remarque c'est que et comme vous l'avez dit tout à l'heure Némat il ne faut pas considérer le nationalisme comme un gros mot ce serait une erreur terrible nous avons besoin des nations ça a même été une erreur de ceux qui ont voulu le globalisme que de considérer la nation comme une catastrophe pas du tout il ne peut pas y avoir de culture sans nation il ne peut pas y avoir de langue sans nation il ne peut pas y avoir de français sans la langue il ne peut pas y avoir d'éducation sans la nation il ne peut pas y avoir de système de santé à l'heure où nous parlons sans la nation il ne peut pas y avoir de police sans la nation il ne peut pas y avoir d'armée sans la nation donc il ne peut pas y avoir l'essentiel de ce qui fait l'identité d'un peuple c'est à dire sa culture et sa sécurité et donc il faut revaloriser la nation dans ce contexte nous en reparlerons peut-être tout à l'heure le dernier point c'est que l'Europe dans ce contexte est particulièrement plus fragile que les autres parce qu'au fond le nationalisme tel qu'il est se traduit par non pas seulement le refus du marché mais le refus de la démocratie et la recherche de solutions de long terme face aux enjeux dont on vient de parler et lorsqu'on regarde des choses d'abord on se rend compte que contrairement à ce que croient les économistes Keynes n'est pour rien dans la naissance de la social-démocratie il ne faut pas oublier que les quatre premiers gouvernements appliquant les méthodes de Keynes s'appellent dans l'ordre Mussolini Lénine Hitler et que Roosevelt n'était que le quatrième et les anglais le cinquième et que donc très souvent les solutions social-démocrates commencent par leur caricature totalitaire et c'est ça qui est en train de se passer on voit apparaître partout dans le monde des caricatures totalitaires de la solution démocratique de l'avenir qui est comment faire qu'un gouvernement démocratique tienne compte des intérêts du long terme et c'est ça qui est en train de se passer les Etats-Unis sont dans cette direction la Chine l'est et beaucoup de pays qui entourent l'Europe or ce qui se passe tragique pour l'Europe c'est que l'Europe n'ayant pas ce genre de gouvernement est devenue non plus un partenaire pour qui que ce soit même pas les Etats-Unis j'en parlais tout à l'heure en privé je crois que la tendance anti disons isolationniste américaine n'est pas du tout propre à Obama à Trump elle vient depuis Obama et même d'avant c'est une tendance d'isolation moi d'abord moi idéologiquement moi d'abord qui est aussi d'ailleurs une caractéristique de la globalisation des marchés et ce moi d'abord se traduit par les Etats-Unis la Russie la Chine l'Inde tous ces pays ne pensant qu'à eux l'Europe comme l'a dit très bien Mario n'étant pas dans cette situation l'Europe n'est plus pour personne un partenaire l'Europe est devenue pour tout le monde une proie et dans ce monde où se joue la succession éventuelle des Etats-Unis comme leader du monde il va falloir prendre les richesses où elles sont pour accélérer cet basculement vers un nouvel ordre mondial et l'Europe va être un terrain de chasse c'est pourquoi d'ailleurs les Européens auraient intérêt à s'unir et c'est pourquoi comme ils ne le font pas on peut comprendre Orban on peut comprendre les uns et les autres qui disent bon vous ne le faites pas on va le faire pour nous-mêmes évidemment avec des conséquences tragiques merci beaucoup pour cette description sombre mais très convaincante alors je vais maintenant vous donner très rapidement la parole à nouveau à chacun d'entre vous je vous demande d'être assez assez rapide pour qu'on puisse après vous donner l'occasion à vous dans le public de poser des questions et je vais vous prendre dans l'ordre inverse donc je vous redonne la parole à vous Jacques Attali vous dites il va falloir revaloriser la nation comment est-ce qu'on peut et on voit bien qu'en effet il y a un besoin de sentiment national qui s'exprime très clairement et pas toujours négativement comment est-ce qu'on peut revaloriser la nation sans détruire totalement le multilatéralisme si je peux me permettre chère Sylvie ça n'a rien à voir il ne faut pas laisser la nation aux nationalistes il ne faut pas laisser la nation aux nationalistes nation c'est le coeur des choses si je prends l'exemple français la nation c'est l'identité nationale c'est à dire la culture c'est à dire la francophonie moi je suis de ceux qui pensent que la francophonie devrait être un espace aussi intégré aussi puissant politiquement que nous rêvons de le faire Mario et moi et quelques autres de l'Union Européenne on peut appartenir à deux ensembles structurés et donc de ce point de vue la nation n'est pas un obstacle à la globalisation on peut être les deux on peut être français et soutenir l'équipe de Croatie ou marseillais et soutenir l'équipe du PSG c'est pas le problème on peut en faire les deux à la fois non on ne peut pas on devrait pouvoir on devrait pouvoir j'en connais j'en connais peut-être plus caché qu'il ne le laisse paraître donc on peut faire les deux on peut appartenir à deux ensembles et c'est ce manichéisme entre nationalisme et globalisme ce qui est une erreur terrible terrible donc je crois que la première des choses c'est ça c'est à dire considérer que la nation ne doit pas être abandonnée aux nationalistes très bien Mario Monti certains de vos compatriotes apparemment majoritaires maintenant on propose une autre réponse que celle que que vous auriez imaginée je pense qu'est-ce que vous en pensez est-ce que qu'est-ce qui se passe en Italie en ce moment et est-ce que vous pensez que la réponse qui est proposée par les dirigeants actuels de l'Italie peut apporter quelque chose le cas italien est assez intéressant en effet nous avons I'm slightly faster in English we have a we have a government of national unity one could say of nationalistic unit certainly a government comprising two parties which have a populist basis and inspiration one of them is more nationalist and has more culture more deeply rooted culture the league and has some experience in local government the other one the five star who is more numerous and so far carries less weight is not really nationalistic is certainly populistic is very susceptible of taking on whatever policies and cultures it considers best in the future what they have in common is that they want a more assertive Italy now it is interesting because already in a little more than one month of governance so it is much too soon to tell but maybe two features of more general validity are emerging from the Italian case one one is that it is very very difficult and maybe this is a good thing for national nationalist parties in different countries to form an international of the nationalists rather they have one unifying antagonistic factor that is the European Union that is Brussels they can easily I mean Orban and Salvini can easily and Seehofer maybe can easily agree on that suppose one day they succeed and Brussels is no longer there I think it is simply 100% sure looking at history that there would be the immediate turning against each other of these nationalisms without dramatizing this is what President Mitterrand said in 1995 I believe that there is nothing really different this time round we should not elude ourselves but it is until Brussels is not demolished it is very difficult for them to act together Salvini had the illusion that the Orban's of Europe would help him but of course in the migration issue the Orban's of Europe of Central Europe have totally antithetic interest to a southern country like Italy so there is an inherent difficulty in cooperating that the non nationalists luckily do not have second and last observation however although achieving success in Europe will be very very difficult it doesn't really matter why and this worries me most because there is an inherent destabilizing process take a national political leader who is a nationalist he will be strongly vocal and aggressive against Brussels before any meeting that will irritate his partners but what may happen then the mere fact of having aggressively raised the voice scores him popular sympathy at home then either he or she gets the result in Brussels or not if the result is there then of course coming back it's a triumph because he got the result and he got the result because he did not behave like the cooperative previous leaders of that country if he does not get the result paradoxically the result politically is still there because he will have more reasons to finger point Brussels as the culprit as the one responsible for them at home not to be able to deliver on the totally unrealistic promises made at the election partly because of the nirvana climate created for a long time by quantitative using but this is another chapter thank you Denise Dresser you have a new president in Mexico as you pointed out do the answers offered by this new president provide any element of a solution do you think Betty in Mexico who are the critics of the new president view him as a Mexican Trump as someone who is going to push for nationalist sentiments proto-populist policies a return to protectionist economic views and a delinking from NAFTA I think ultimately he will be forced by the circumstances and the fact that Mexico is a highly dependent and globalized country an emerging market that needs foreign financial flows he will be forced to step back from the nationalism that might be politically popular among his base but will be sanctioned by international markets it's going to be a complicated time for the new president because the push in Mexico for him to take a strong and combative stance against Trump and against what is happening at the border will be very strong and the new president has been branded as a fiery populist he loves a fight if I were his advisor I would tell him to strategically disengage from Trump instead of confronting him face on and wait until the president is either impeached or his term ends and U.S.-Mexico relations go back to a state of normal affairs that is underscored by the reality of integration and the reality of transboundary ties and intertwined economics that transcend the contemporary nationalism of Trump that I think will not be here to stay in the United States okay Minouche and we please we need to save some time for questions so Minouche vous pensez qu'il faut reconstruire un lien avec les communautés est-ce que vous pensez que c'est ça la clé est-ce que ça suffit there's there's two dimensions to that one is rebuilding economic solidarity in our countries and also rebuilding a new sense responding to the identity politics on rebuilding the economic solidarity it's a pretty familiar agenda it's just very hard to do restoring progressivity of tax systems to deal with inequality minimum wages active labor market policies rebuilding our welfare states trying to address the underlying economic issues that nationalists have tapped into and I think that's very important I'm not quite sure I agree with the nomads point one of the things I was struck by yesterday I learned here at the conference was that 70% of people in advanced economies in the OECD live within 10 kilometers of where they were born so people are very local and another interesting study I was told was that in France they interviewed workers and asked how much would you have to be paid to move to a different city for a job and for 50% of them there was no amount of money you could pay them to move very revealing so people are very attached to place and I think economists have failed on the economics of place and then finally on refreshing our democracies and addressing some of the identity issues many democracies have been corrupted by money by gerrymandering in the US by voting systems that make people feel like their votes don't count anymore and I think we need to think very hard about re-legitimizing our democracies and creating more positive national identities working on the chaleur the warmth and trying to reduce the cold aspects of nationalism and I think just before just before giving the word to Jason Furman you have mentioned the nomads cher Jacques Attali Jacques Attali would reply to very quickly I entered dans la category of what I call the nomads virtual to say those who are not nomads but who are afraid of the becoming nomads that virtually in the television the nomads rich but many of them finissent par devenir nomads parce que comme vous savez la France il y a 60 ans était à 80% rural et aujourd'hui à 4% rural et c'est vrai un peu partout dans le monde donc le nomadisme on peut le refuser mais il faut refuser toutes les dimensions Jason Furman vous avez parlé tout à l'heure du backlash contre l'immigration et comment est-ce qu'on répond à ça dans l'ère de America First Thank you This panel by the way it's been very much like the World Cup there's four countries that qualified to be on the panel Mexico the United Kingdom the United States and Italy and then because France is the host country you also got to be on it without having a terrible election but the World Cup I think is also part of the answer I was in Hotel de Ville the other day when France won and there was a lot of nationalism being expressed there shall we say a lot of flags on people's faces and that was a wonderful form of nationalism one that one day maybe we'll be good enough to do ourselves and I do think that as an economist I'm tempted to think the answer to all problems is economic and that I can solve all of them I'm in favor of the whole economic agenda that Manoush put forward but I'm also mindful that even if we did that whole economic agenda incomes a decade from now would be 4.7% higher to be exact nationalism as a result of those higher incomes would be half a percent lower and we won't have solved the problem and so I do think a lot of it is going to be cultural and defining nationalism in a positive way and an inclusive way in America we talk about being a country of immigrants and that what makes America strong is that diversity it's those types of appeals to nationalism that's an inclusive form of nationalism that I think will be the solution and to some degree a number of the trends have been negative but one trend is very positive which is that young people think that way much more naturally and are much more accustomed to that and used to that and so I think in that sense maybe we're seeing the dying gasps of resistance to a set of change that's inevitable positive and will be much more understood going forward j'espère que vous avez raison nous vous avez la parole maintenant il y a une question au fond peut-être on va en prendre deux comme ça donc allez-y monsieur et puis ici au deuxième rang après oui bonjour voilà monsieur attali vous avez dit qu'il faut pas tomber dans le être manichéen devant le nationalisme mais moi je j'aime bien un peu l'histoire et l'histoire française c'est que les régions comme la Provence ou le Dauphiné étaient autonomes et avaient une identité culturelle qu'elles ont cédé pour créer quelque chose de plus grand qui est la France et ma question c'est de savoir si est-ce que les nations aujourd'hui ne doivent pas céder une partie de leur autonomie et de leur identité culturelle pour créer elles-mêmes quelque chose de plus grand qui est l'Europe j'aimerais vous entendre réagir à cela merci merci à vous okay okay so I think what we see is not a rise of nationalism across the world what we actually see a rise of tribalism across the world and the point about nationalism bringing in warmth in the country I see it contrary because I'm I'm an American and an Italian and what I see is negativity towards one group within the country in this idea of tribalism and the other thing that makes me worried is that it's not a recent phenomena it's a historical phenomena that whenever you have social dislocation or economic dislocation of even a small group of people politicians have been able to tap into this group to harm everybody else so tell me about your long-term view on this has a long-term phenomena rather than a recent phenomena sorry I didn't get the question there was no question this is more a long-term phenomena rather than a short-term phenomena and what do you think about the super resolution ok jacques voulait répondre à la première question oui c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure il n'y a pas de contradiction la France en effet est un rassemblement c'est toujours une question d'équilibre mais comme vous le savez c'est une situation complètement différente la France est je parle sous le contrôle de ceux qui sont là le seul pays du monde ou presque un des rares pays du monde où l'état a construit la nation et c'est pas la nation qui a construit l'état ça a commencé par un état dans une toute petite région et ensuite ça s'est étendu par conquête par l'évolution historique c'est pas le cas de l'europe l'europe ne s'y naît l'europe elle naîtra comme on dit en anglais bottom up la seule nation qui est née bottom up c'est la suisse rassemblement de gens qui ont voulu se rassembler pour s'opposer aux aux ennemis de l'extérieur c'est je pense comme ça connaîtra l'europe véritablement elle n'aîtra pas sur l'économie sur la concurrence sur la fiscalité même si c'est évidemment essentiel elle naîtra véritablement politiquement quand nous aurons pris conscience de ce que j'ai dit tout à l'heure c'est à dire nous sommes seuls personne ne nous défendra plus et quand on prendra conscience de ça on fera une défense commune à ce moment là on verra le partage qu'il faut faire entre la défense de l'identité nécessaire des régions des des cultures des langues qui évidemment sont essentielles et ce qu'il faut mettre en commun est ce qu'il faudra mettre en commun d'abord et avant tout au delà de ce que nous avons magnifiquement réussi depuis 50 ans c'est la défense merci beaucoup nous 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 malheureusement nous n'avons plus de temps et je veux juste donner une minute à augustin landier landier pour résumer cette passionnante discussion oui alors ça sera pas forcément un résumé mais plus je dirais ce qui m'a marqué ce qui m'a marqué c'est l'effort de distinguer entre des formes toxiques de nationalisme celle dont parlait denise le nationalisme qui crée des spirales de réciprocité négative ou parce que ça devient nationaliste à l'extérieur ça crée une sorte de recroquevillement à l'intérieur dans les pays qui sont qui se sentent agressés au fond par le nationalisme des autres donc ça c'est le nationalisme qui polarise et qui divise et puis il y a eu un effort très intéressant et nouveau pour finalement revisiter la notion du nationalisme positif avec l'idée qu'il doit s'exprimer en dehors des coupes mondiales de football ou d'autres événements sportifs avec l'idée que ben voilà c'est quelque chose de légitime et c'est une expression qui revient souvent jason parlait de cultural dislocation l'idée qu'il faut prendre au sérieux l'idée qu'il y a des dislocations culturelles et qu'il faut y répondre les traités comme tel minouche parlait de la revendication de citizenship premium l'idée de après tout prendre en compte cette demande des gens qui sont dans un endroit d'avoir un traitement particulier qui reflète leur présence ça revenait aussi dans l'intervention de mario et enfin jacques parlait de l'idée que l'identité d'un peuple l'idée de revaloriser la nation sont des choses à prendre en compte et surtout que l'idée de sortir de l'idée que c'est en contradiction avec des constructions d'ensemble comme ça à d'autres niveaux qu'il n'y a pas forcément de notion d'exclusivité dans les appartenances culturelles donc voilà pour moi c'est ça que j'ai vraiment retenu l'idée aussi qu'il y a des bugs finalement de la démocratie qu'il faut résoudre parce que justement elle ne permet pas de traiter ces questions et voilà il faut sortir un peu de l'idée qu'il y a des contradictions entre revaloriser ces questions d'identité culturelle qui correspondent à des revendications fortes et en même temps pousser plus loin la construction d'ensemble plus large comme comme la construction européenne voilà c'est un petit peu mon résumé du panel merci beaucoup moi je vois aussi un ton un ton nouveau on évolue quand même je trouve dans ce de dans ce débat depuis un ou deux ans merci à vous et puis merci surtout à notre panel à notre panel on Applaudissements